bonjour quel plaisir de se retrouver sur la chaîne nico quintet prono pour étudier un quintet de haut vol à ce jeudi 7 décembre à vincennes écoutez bien la suite de ma vidéo vous allez apprendre des choses sur les concurrents notamment étrangers et étrangères qui vont se présenter au départ de cette course là pour cela n'hésitez pas pouce bleu abonnez vous vous êtes 12500 abonnés vous êtes 5 7 8 10 000 à regarder les vidéos il n'y a même pas 500 pouces bleus alors peut-être que mes vidéos ne conviennent pas à tout le monde mais ceux à qui ça plaît vous oubliez certainement bon je vous en tiens par rigueur je vous apprécie vous êtes fidèles vous appréciez visiblement aussi l'étude du papier que je vous fais je vous fais gagner certainement un petit peu de temps après chacun fait son prono on est bien d'accord moi je vous livre mais mon analyse mon étude du papier des partants du jour et après vous faites vous faites votre petit bonhomme chemin pour aller jusqu'au bureau de pmu pour valider vos jeux ou sur internet on y va qu'est ce qu'on a vu aujourd'hui ce mercredi 6 décembre bon il n'y a pas une grosse fierté mais on a le tiercé dans l'ordre ça fait toujours plaisir d'avoir trouvé le béton qui constitue également ma dernière minute que je vous confirmer qui est gagnante à 3,40 contre 1 et là on a fait je vous disais dans la vidéo que j'avais du mal sur les chevaux individuels que je vous donnais ballon fait carton plein béton copain coquin à l'arrivée avec le huit bayad el cerceo le 2 hamilton dame on avait le jum les gagnants du coup et je vous donne l'outsider de la course le neuf fraudeau par contre c'est vrai que j'ai pour mettre des outsiders j'avais mis notamment le 15 car il était inexistant j'avais sucré de mon de mon pronostic bangladesi qui vient à la quatrième place à brivar il est venu après il a il a il a il a emmené jusqu'au poteau difficilement mais à la la conserve une place 1 ok voilà on passe alors donc le prix de blois jean boileau est de nouveau un 2100 mètres grande piste mais cette fois ci écoutez bien pour 5 à 10 ans donc des chevaux avec intergénération qui ont gagné en dessous de cinq cent cinquante mille euros max donc on est sur des chevaux qui sont juste en dessous des qualifs des préparatoires au prix d'américain et on trouve un lot de 15 partant neuf en première ligne vous le sous vous le savez ça ils seront donc si ça s'est lancé sur la deuxième ligne derrière les ailes de l'auto start et on retrouve quand même une bonne panouplie de chevaux étrangers des chevaux qui découvrent vincennes le 5 red skill le 7 glamorous rain après d'autres qui reviennent sayonara on l'a connu il ya deux hivers je crois al caponseca qu'on connaît très très bien bordeaux est aussi billot jepson comment ne pas retenir billot jepson et kennedy donc on va voir comment j'aborde cette sélection avec une grande confiance on va dire et j'espère toucher l'ordre demain on verra de quoi mais on essaie de toucher un ordre demain alors c'est à dire que déjà sur les 15 on va en éliminer quatre fantômes qui ont quasiment aucune chance de figurer dans l'arrivée du quartet quintet même le 2 gigolo lover le 8 gangster du ballon le 10 foug du dollar et le 13 le 13 bordeaux est ce voilà sur quoi je suis parti moi je vais tout de suite vous en apprendre un peu plus sur cette jument là le 5 red skills c'est une femelle de sept ans de 5 ans pardon femelle de 5 ans qui a déjà plus de 500 mille euros imaginez un 5 ans ce que ça donne un chez nous c'est les h i les i comme it's a dollar maker il marosa et ainsi de suite un ido de tia allez allons-y sortons le terme là on se rapproche de cette qualité là elle a 23 courses 14 victoires 18 podiums 21 fois sur 23 dans les cinq elle ne sait que trotter elle arrive fraîche elle a peu couru dans son année 2023 son jeune entraîneur la prépare depuis de longs mois pour envisager ce meeting elle a un record de 1 10 9 sur les 2140 mètres en suède et quand elle est déféré des quatre c'est huit victoires en dix courses là l'entourage il veut surtout pas griller les étapes ne pas brusquer il veut la faire vieillir mais il a déjà un oeil sur le prix d'amérique 2024 l'un le prochain là qui arrive à aller c'est une jument qui est une très bonne puissance une grosse vélocité à chaque sortie en 2023 elle a fait une démonstration ils vont essayer demain et si ça passe attention moi elle mérite d'être en tête en tout cas après le seul petit bémol c'est la driv bien entendu et la driv on sait ce que ça fait quand même à vincennes c'est très très important et là son jeune entraîneur de 33 ans vager stein il veut il veut driver sa jument il veut dire et son bijou il veut pas lâcher espérons qui qu'il est mais bon c'est un entraîneur cas et qui qui est juste derrière entertainer dans son pays au classement de l'année 2023 donc il il a déjà battu son record donc il sert un il est jeune mais l'expérimenté et il a du talent donc espérons qu'il emmène à la gagne en tout cas je le souhaite pour la beauté du sport et si on pouvait l'avoir au prix d'amérique maintenant les gains sont un peu juste ensuite derrière ni plus ni moins que glamourous rain le numéro 7 parce que glamourous rain c'est ni plus ni moins qu'une qu'une femelle de cinq ans aussi qui va être drive driv et écoutez bien par alexandra rivard s'il vous plaît le clan de l'entraînement daniel redan c'est tout sauf un inconnu en france c'est une bonne jument de cinq ans qui a hérité des qualités un petit peu le muscle il son père et à la elle par contre une grosse pointe de vitesse si elle a un parcours caché elle va en doubler plus d'un dans la ligne droite à l'a également elle plus de 500 mille euros de gains donc attention à l'est régulièrement battu par grec qui là par contre à aller en dessous de son niveau mais pour moi je la mets juste en dessous quoi voilà là sa place est peut-être là on verra ensuite on continue peut-être parler un peu des chevaux français eh ben non moi je vous mets bilo jameson bilo jameson c'est le cheval que tout entraîneur propriétaire souhaite avoir c'est un modèle de garde de régularité il fait quasiment jeu égal à la dernière fois quand même avec okkaïdo il a certes obtenu la victoire sur tapis vert okkaïdo gil c'est un qualifié pour le prix de l'amérique désormais donc bilo jameson il est juste en dessous ce niveau là depuis son arrivée en france c'est simplement 23 courses 21 fois dans les cinq premiers 16 fois sur les 23 dans les trois premiers et attention s'il est déféré des 4 ce qui sera le cas demain avec la drive de david thomas c'est 18 fois sur 18 dans les cinq premiers 15 fois sur 18 dans les trois premiers il a besoin d'être caché par contre il a un numéro il faudrait pas qu'il se retrouve trop loin avec son 14 par contre il démarre derrière le 5 grec qui devrait démarrer correctement donc bilo jameson ça il a toute la tête d'un coup sûr quasiment dans le quintet plus sauf problème de parcours qui déjante sa roue j'en sais rien mais bon voilà où il se fait sortir il se fait voilà voilà problème un incident de parcours quoi qu'est ce qu'on va voir derrière enfin et ben voilà le voilà le 1 gaspard de brion qui représente dans cette course là la meilleure chance des chevaux français du clan abrivar mathieu abrivar pour son entraînement déféré des 4 le numéro 1 qui peut être un numéro piège mais gaspard il a tendance à bien démarrer quand même sur le parcours c'est 6 sur 9 dans les cinq une réduction de 10 5 donc c'est incroyable c'est très bon ça lui arrive parfois de décevoir il finit 4 5e des fois parce qu'il en a trop fait dans le parcours là par contre il est en pleine forme cet automne il enchaîne un troisième premier premier deuxième tous les feux sont au vert mathieu abrivar il y croit sans négliger l'opposition qui se présente à lui on enchaîne avec le 3 et les deux gènes mon premier coup de poker pourquoi parce que voilà elle tarde elle est décevante elle tarde à retrouver son niveau du meeting précédent où elle enchaînait les bonnes perfs quels que soient les parcours 2100 2007 je dirais que ça a tendance c'est aujourd'hui ou jamais si on veut la toucher à 20 25 contre 1 mais si elle est à cette cote là c'est qu'on a des doutes sur sa faculté à retrouver la bonne égide de giel sur le parcours je vous disais c'est 8 sur 14 dans les cinq et c'est un record de 15 où elle a fait deux fois 15 donc c'est pas un exploit non plus où elle suivait tout le monde et elle n'a c'est elle est capable de trotter moins de 11 largement moins de 11 si elle fait ce chrono là elle va lutter pour une place dans le trio avec un bon numéro à l'auto start avec le numéro 3 et la drive de benjamin rochard on continue avec le 12 al capone stk qui sera nettement mieux sur un départ de 100 mètres auto start qu'un départ volté où il faut être prudent avec lui ça lui arrive de ne pas se trouver la bonne cadence à la volte il a de très bonnes lignes sur ce parcours 4 sur 10 dans les cinq premiers réductions kilométriques de 10 4 donc il peut les regarder droit dans les yeux il a été dauphin de rock altil il a battu deux fois déjà le 1 gaspard de brion il a toujours eu un peu plus de mal face à kennedy par contre il n'est pas associé avec gabi géromini cette fois ci mais avec franc couvry qui l'en s'entend très bien aussi avec lui parce que c'est 3 sur 4 dans les trois premiers le numéro 12 il est derrière élite de giel ma foi il sera qu'il est préférable de l'avoir assez près de la tête bien mais il est capable de faire des belles lignes droite aussi donc je les mises là pour une place dans le quartet ensuite on y va avec le site si c'est lié à deux goutiers c'est une jument c'est le seul parcours où je peux encore l'immiscer dans un jeu de combinaison ou alors quand elle est dans des locaux sur des parcours plus loin à vincennes toujours ou alors piste plate auto start ou comme elle vient de faire en milan sur une petite piste 2200 mètres avec 10 partants où elle fait troisième très bonne troisième derrière oui c'est going boy d'accord mais alba derrière il ya quoi il ya capital mail cox steel mais bon c'est voilà c'est tout donc moi je la vois pas mieux qu'une place dans le quintet elle va faire sa course rafin lui non plus un se voit pas une première première chance il est bien conscient de l'opposition très relevé qu'il a face à lui mais c'est une jument qui n'est pas en fin de carrière mais voilà il faut des circonstances favorables pour qu'elle puisse bien faire on va dire mais elle a de la classe elle est capable de trotter encore des superbes super chrono et enfin on va tenter un dernier coup de poker avec le 4 fric du chêne on va écouter julien le maire qui dit moi chez moi il n'y a pas de rentrée les chevaux quand ils courent ils sont prêts ok donc donc tact jusqu'à maintenant il ne y ait que des tout petites places même hors quintet plus pour nous joueurs un de sixième septième mais dans les courses de groupe un groupe de par contain depuis le printemps il était septième de prix de l'atlantique sixième dans des gnt relevé où il finissait il rendait 50 mètres il était septième du renier balière en juin sixième du washington un groupe 1 cet été en gain était sixième du critérium de vitesse à la capelle donc en gros il lutte est dans des catégories est trop forte pour lui donc là il baisse deux catégories il est capable de trotter une 10 sur le parcours sur lesquels il a un 4 sur 11 dans les cinq premiers pp bloquin le connaît par coeur il a le numéro 4 il est déféré des 4 ma foi on va essayer de le prendre maintenant pour un 40 50 contre 1 en complet en fin de combinaison ça veut dire du coup qu'on laisse de côté le 11 sayonara qui selon son entraîneur il dit aller à les meilleures que quand elle est venue en 21 22 où elle faisait des très bonnes pertes derrière les craques de la génération des haches mais à la sa dernière vraiment très belle paire avec des belles lignes c'était en mai 2022 derrière on aimé à race et zedic amg qui a explosé l'autre jour étonnant à à volvéga je crois maintenant il n'a pas couru mieux que 11 7 sur 2140 mètres en étant largement battu par le 5 great skill il ya bien de goût beaucoup au sulki aller derrière gigolo qui ne devrait pas trop démarrer elle a pas beaucoup couru elle a fait un break de 2000 de octobre 2022 à août 2023 avec des podiums dans des lots moyens bon moi je demande à voir mais il ya mieux je pense et j'ai laissé de côté aussi kennedy qui fait une rentrée qui avait pas fait un bon début de meeting d'hiver précédent et d'ailleurs son entraîneur l'avait mis au repos après son déplacement aux états unis il avait eu du mal à retrouver la forme donc il a été arrêté jusqu'en avril il était bien revenu après sa course de rentrée avant de nouveau beaucoup décevoir tout l'été pendant trois quatre courses là il est de nouveau des quatre et avec nivar d'entrée de jeu qu'il découvre bon voilà j'ai je préfère attendre un meilleur engagement on va dire il aura de meilleurs engagements je pense voilà donc ça veut dire que pas de problème pour le béton je vais pas vous mettre une confiance de 5 sur 5 ça serait osé à trouve le cheval ses allures ne correspondent pas dans la sur la grande piste ça se trouve il va il va trop tiva il va pas apprécier la descente soit la montée soit la descente en point voilà on sait pas ce qu'il peut se poter s'il peut se passer mais en tout cas à la la classe pour pouvoir l'emporter ensuite le copain pour finir dans les seins va bien sûr je peux pas me passer de billot de jepson voilà ensuite le coquin à belle cote on va tenter elite de jl en recherchant la cote maintenant ou sinon je pense que si elle court pas très bien je la reprendrai pas du du meeting la déception je viens de vous en parler c'est kennedy alors voilà j'ai fait une vidéo les amis on ne peut plus complète j'espère que ça vous aide ça vous permet de faire votre jeu bonne chance dans ce quinte et plus de demain et nous on se retrouvera demain en assez tardivement pour le quinte et plus de vendredi soir en nocturne à vincennes on s'abonne et on met un pouce bleu on est au max là je peux pas faire mieux les amis